... Une entreprise, pour être rentable, elle doit maximiser les achats de matériaux et diminuer le temps de travail. Ce qui coûte cher, c'est le temps de travail. Il faut minimiser le travail sur le chantier. Donc oui, là on peut dire qu'il y a une relation avec l'industrialisation de la société. Il y a un appauvrissement parce qu'on ne découvre plus rien. Depuis que notre agence Très Vivant s'est installée sur Poissy, dans cette commune, il y a à peu près 3000 logements qui ont été construits, ceci dit plutôt coulés, coulés en béton, selon le courant dominant, ce qui équivaut à peu près à 100 000 tonnes de dioxyde de carbone émis par ces constructions. Pendant ce même temps, nous avons réalisé à peu près 16 projets. Nous ne travaillons pas du tout avec le matériau du béton pour notre activité. Seulement, les 16 projets, ils ont stocké à peu près 1000 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui dégage un facteur de 1 sur 100. C'est un constat qui m'inquiète réellement. Avec Volca, j'ai eu une relation que je n'avais pas eue avec d'autres architectes français ou avec peu d'architectes français. La plupart des architectes français ne sont pas intéressés par les techniques de construction et ne les intègrent pas dans leurs projets. Volca, lui, dès le début, il intègre les techniques de construction dans ses projets à tel point que les matériaux sont souvent apparents. On ne les cache pas. En France, on fait des structures et elles sont habillées entièrement. C'est très rare qu'on voit les matériaux de construction, proprement dit. Donc oui, dans l'idéal, un architecte devrait quand même s'intéresser aux techniques de construction, ne serait-ce parce que ça a un rapport direct avec le coût du projet. Ma vision de la pratique architecturale aujourd'hui, c'est que, clairement, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a une prise de conscience, c'est clair, sur le résultat de siècles d'extraction, de dépenses d'énergie, de pollution. Donc on sait ce qu'il faut faire. Par contre, on ne le fait pas. En gros, les mesures prises, que ce soit les réglementations thermiques ou les réglementations sur la loi sur l'économie circulaire, enfin, tout ce que le gouvernement, les États peuvent prendre comme décision pour essayer de changer les choses, d'abord, je pense que ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut prendre, en fait, il faut que ça vienne de nous-mêmes, enfin, de tous les citoyens, dans tous les domaines. Et dans le milieu de l'architecture, je pense qu'il faudra aller très vite à, déjà, cette conscience d'arrêter de construire quand ce n'est pas vraiment utile, arrêter de démolir. Et puis, quand on construit, c'est de construire le mieux et le moins possible et d'arrêter déjà d'utiliser du béton. Si on écoute ce qui existe déjà, je pense qu'on ne peut que faire bien, sauf si on est vraiment très, très tordu dans la tête et qu'on se dit, « Ah, là, j'ai remarqué qu'il y avait des gens formidables, de la terre sous nos pieds, des bottes de paille qui sont cultivées par un agriculteur juste dans le village d'à côté. Ah, il y a des oiseaux qui peuplent déjà ce jardin. Eh bien, en fait, non, je vais tout détruire et puis je vais mettre du béton pour faire un immeuble de 15 étages parce qu'on m'a commandé de le faire en tant qu'architecte. Il sait donc être plus sobre dans son prélément de ressources, dans son environnement. Il sait aussi préserver le vivant, voire même favoriser la réimplantation. Il sait être vigilant à offrir de nouveaux biotopes. Je trouve, voilà, d'une manière générale, il va savoir donner l'opportunité aux générations futures de réviser ou remettre à plat 100 travaux lourds et en repartant d'une même qualité de morceaux de territoire. Il va permettre aux générations futures de procéder à ce genre de choses. Qu'on n'aille pas en dégradation continue de la planète et des espaces disponibles. Pour contourner la logique économique actuelle qui est vouée quand même à la croissance, à la consommation et à la production, je pense qu'il faut tout changer. C'est un paradigme complet. Et je pense que le seul moyen d'y parvenir, et je pense que c'est la seule issue, c'est qu'en fait toutes les professions se mettent à réinterroger leurs pratiques pour rendre possible ce monde d'après. Si l'acte de construire est devenu un acte répétitif et redondant, ça n'enlève pas uniquement du plaisir au travail, mais il est assez certain qu'avec cette démarche-là, il va être quasiment impossible de trouver des espaces uniques, avec du caractère, sensibles au site, sensibles aux matériaux employés, à l'usager, et aux besoins innés, profonds de l'humain, de vivre un environnement complexe, riche, surprenant. Alors que le recours aux matériaux de construction naturels, faiblement transformés, il permettrait de recréer ce rapport et ce lien vers notre environnement, vers la Terre, d'où proviennent ces matériaux. Il impliquerait une richesse spatiale, un émerveillement matériel et structurel. Et je pense que ces notions-là sont exactement ce qui définit une architecture digne de ce terme, contrairement à ce qui peut être un investissement monétaire, comme on le voit malheureusement pour la plupart du temps s'ériger autour de nous. Quand je fais tout le temps la même chose, j'ai besoin de faire des choses où il y a une part de découverte, il y a une part d'expérimentation, et ça c'est vraiment tout l'intérêt de ce travail. Je m'a rappelé quand j'étais môme et qu'on aidait mon oncle à faire les moissons, on prenait les ballots de paille, qui étaient des petits ballots à l'époque, et on mettait ça sur la remorque du tracteur. Donc c'était des souvenirs. C'est un bon matériau ? Je la ferai en paille. Pourquoi ? Parce que ce que j'aime beaucoup dans la paille, autre que son isolation au froid, c'est son déphasage thermique quand il fait chaud. Mur épais, gros déphasage thermique, c'est très bien pour les pays chauds. Donc voilà, oui, certainement que je construis en paille. C'est possible. Donc peut-être indirectement le coût de la paille. Néanmoins, jusqu'à présent, on produit énormément de paille, enfin on produit énormément de blé, donc il n'y a plus de la paille. On est à 26 millions de tonnes, ce que moi j'estime comme étant 300 kilos par personne de paille par an. Ça se repose tous les ans. Et donc, voilà, en faisant un rapide calcul, j'estimais qu'une famille de 4 personnes, si on lui donne un crédit de 300 kilos par an, par personne, et bien si elles prennent un crédit, leur crédit paille sur 10 ans, ça leur fait suffisamment de bottes de paille pour construire une maison. Donc il n'y a pas de problème de ressources et voilà, aujourd'hui, on fournit suffisamment de paille pour l'ensemble des projets. Je revendique le fait qu'on construise comme ça, uniquement avec ce qu'on a sous la main. Donc le problème de la disponibilité ne se pose pas puisqu'on utilise que ces matériaux qui sont disponibles. Au niveau des matériaux de réemploi, c'est très vaste. Le moyen d'y parvenir, c'est soit on utilise des plateformes de matériaux de réemploi ou mieux, c'est de créer son réseau soi-même, localement, devenir peu à peu reconnu comme étant quelqu'un qui est toujours à la recherche de ce petit matériau et d'être en veille, un petit peu en veille sur savoir sur un territoire, qu'est-ce qui va être démonique, quel bâtiment, donc quel type de ressources on pourra avoir dans quelques mois sur les différents projets qu'on peut mener. Donc en fait, il n'y a pas de problème de disponibilité de ces matériaux, aussi bien de ces matériaux de réemploi mais également la paille ou la terre, enfin, c'est à condition qu'on n'aille pas, il n'est pas question par exemple pour la terre d'aller creuser pour extraire de la terre pour construire avec. C'est exactement comme pour les matériaux de réemploi, on utilise la terre si elle est disponible, si elle est là parce qu'elle a été extraite pour une autre raison, une raison nécessaire, soit pour faire des fondations, soit pour creuser une mare, soit parce que tout simplement elle est là, il y a un tas de terre qui est considéré comme un déchet, donc voilà, utiliser cette terre. L'endutère, ça a une quantité de qualité, d'ambiance, d'usage, il y a forcément une forme d'émotion esthétique en fait, à réintroduire ce matériau à l'intérieur du logement parce que c'est quelque chose qui est très proche de nous. Il y a une émotion, il y a une émotion, on perçoit que c'est vivant. C'est un matériau poreux à travers lequel l'eau, elle migre en permanence et elle vient s'adapter et elle va adapter en fait l'hygrométrie de la pièce à un niveau qui est très proche de ce dont on a besoin nous physiologiquement. Il n'y a pas d'émissions de composés organiques volatiles, il n'y a pas de colle, moi quand je le travaille, je travaille à main nue, donc ça c'est quelque chose de remarquable autant pour la santé de la personne qui travaille à le faire, que pour la santé des usagers par la suite. Confiné, on respire, on a besoin vraiment que cette terre ne soit pas polluée. Contrairement à beaucoup de matériaux qu'on utilise aujourd'hui, le métal, le PVC, qui sont des choses réfléchissantes, le verre, tout ça c'est des matériaux qui sont très effusifs, qui nous renvoient le son, le froid, donc la terre à l'inverse, elle va fonctionner comme une masse d'absorption et donc aussi énergétiquement, poser quelque chose de très calme. Alors, moi je sais que les chantiers participatifs, c'est un peu ma bulle d'air. Quand j'y vais, en fait, j'apprends plein de choses et puis comme j'aime ça, du coup c'est trop bien. Tu rencontres des personnes qui sont très différentes les unes des autres, tu as des conversations qui sont quand même assez riches, des gens aussi qui s'en semblent plus civilisés aux questions de l'éco-construction, de l'avenir, de comment est-ce qu'on voit un peu notre monde plus tard. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant aussi. Et en plus de ça, je ne sais pas, c'est quand même assez gratifiant de travailler tous ensemble et de voir le... même si ça n'avance pas énormément, juste de pouvoir travailler en équipe, que chacun fasse quelque chose et qu'il y a quelque chose qui avance. Même si ça avance à un pas de fourmi parfois ou des fois ça avance très très vite, tu es juste content à la fin de la journée. Donc du coup, c'est un peu moins bête, un peu moins exécutif en fait. Du coup, tu as l'impression de savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc du coup, ça te permet aussi d'aller la voir et de lui dire « Là, j'ai fait ça mais je ne suis pas sûr que ce soit bon parce que du coup, si le bois il dépasse, c'est ce qu'il ne va pas y avoir. » Du coup, tu essayes de... t'anticipes un petit peu en fait la suite de la construction sans t'en rendre compte en fait tu commences à comprendre. Au début, j'étais complètement paumée et plus les jours avançaient, plus on m'expliquait en fait ce qui allait être fait à travers des dessins ou à travers des explications, etc., plus je comprenais en fait ce qu'il recherchait et plus tu te sens impliquée en fait dans le projet. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc du coup, ça m'a permis de... de comprendre en fait que tu avais d'autres formes qui étaient possibles avec de la paille, qu'il y avait d'autres façons d'imaginer en fait l'habitat qui était possible et en utilisant des matières premières comme la paille qui au niveau de l'énergie verte, enfin elle est presque... je crois qu'elle est abattable, enfin c'est assez impressionnant la paille, tout ce qu'elle fait et tout. Donc ouais, je suis trop contente. Enfin moi, c'était une super expérience. J'aimerais bien maintenant d'ailleurs que je sois pu dans la construction à plein temps faire des choses bénévoles comme ça, faire des chantiers bénévoles. Même des petits chantiers de charpente, des choses comme ça, ça m'intéresserait. Notre pratique nous amène aussi à faire beaucoup de chantiers participatifs, déjà pour transmettre, parce que c'est un but qu'on s'est fixé, c'est de changer les pratiques, donc diffuser également ces changements de pratiques auprès de jeunes architectes, d'étudiants en architecture, mais également, bon, les chantiers participatifs, c'est aussi pour impliquer les futurs habitants, les futurs utilisateurs et les voisins, de façon générale, essayer d'impliquer le plus de gens possible. Il y a plusieurs choses dont on prend conscience, c'est d'où viennent nos matériaux, est-ce que c'est proche de nous, est-ce que c'est loin de nous, est-ce qu'on sait les produire ou est-ce qu'on ne sait plus les produire ? Ça, déjà, c'est un premier niveau de prendre conscience et ensuite, c'est par l'action qu'on se rend compte parce qu'on questionne, on dit, ah oui, ces briques, elles viennent d'où ? Et cette terre, elle vient d'où ? Donc, en fait, la participation, elle apporte tous ces questionnements qu'on n'aurait pas quand on voit l'objet fini. L'éco-construction, c'est bien. Je me dis que quand même, tu utilises de la terre qui est sur ton terrain ou pas très loin, tu vas utiliser de la paille qui arrive à 30 km de chez toi, qui n'a pas utilisé des litres d'eau pour être construite, qui n'a pas utilisé du sable qui vient de je ne sais pas où, etc., du bois qui vient de je ne sais pas où, d'avoir toutes ces... Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, en fait, ça dépend de chacun et de chacune, mais c'est juste, en fait, c'est bien d'y penser et d'y réfléchir et en fait, du coup, tu te dis qu'il y a quand même mine de rien beaucoup de choses qui peuvent être possibles. L'éco-construction, moi, ça fait quelques années que je suis dedans et je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un augment plus fort autour parce que c'est magique. On va racheter comme l'organisateur de tout ça pour qu'on puisse, nous, êtres humains, être dans un espace abrité sans dénaturer tout le reste, en détruisant tout, en détonnant en faisant des espaces agricoles et en faisant disparaître la vie autour et en utilisant des matériaux qui vont faire disparaître tout ça. Et on peut le faire. Enfin, on a, pendant des centaines d'années, même des millénaires, on a construit avec des matériaux qui n'aggravent pas notre empreinte carbone. peut-être que le rôle encore plus aujourd'hui de l'architecte, c'est de montrer qu'on peut faire avec ces matériaux de l'architecture. Ce qui ferait le lien entre toutes ces pratiques, je pense que c'est la radicalité. En fait, et la radicalité, dans ce sens-là, je n'entends pas comme une opposition extrême. Ce n'est pas la radicalité, ce n'est pas l'extrémisme. c'est plutôt de prendre les choses à la racine. La radicale, ça veut dire racine, de façon à ne pas perdre de vue l'objectif qui est d'aller, de faire le mieux possible et de le faire dans les temps qu'on a, c'est-à-dire essayer de considérer qu'il y a une certaine urgence. Alors que le chantier, ça pourrait évidemment être toute autre chose. Ça pourrait redevenir un lieu de plaisir, plaisir de créer, d'innovation, de façonnage, de transformation des matériaux directement prélevés de la nature. Et de ce fait, l'acte de bâtir, il a cette capacité de nous proposer un nouveau lien à ce milieu vivant dont nous avons fortement besoin. À mon avis, dans le simple fait de l'enjeu constructif, on trouve aussi cette capacité de construire ou se reconstruire, à voir reconstruire la société dans sa démarche. dans sa démarche. Sous-titrage